bonjour à tous c'est chris alors aujourd'hui enfin le grand est à l'heure où tout le monde parle du one plus 3 et anciennement du one plus de tout le monde en parler les gens se déchaînent face ce téléphone chinois moi je tiens à vous parler de celui ci et vous l'aurez reconnu puisqu'on en a fait la revue c'est le vernis apollo light alors on va faire le test complet on va faire ça rapide parce que très honnêtement j'ai noté un seul vrai souci mais qui est un souci minime si vous avez votre power bank avec vous donc vous l'aurez compris le seul problème c'est la batterie un peu trop faiblarde mais pour le reste ça envoie le bois comme disent nos amis canadiens alors ce vernis apollo light est clairement pour ma part au niveau du one plus 3 même si effectivement on n'a pas 6 giga de ram et vous aurez vu les tests ce n'est pas si utile que ça il n'a que 32 giga de rome certes mais extensible donc il n'y a pas de souci alors vous me suivez on va aborder tous ces points tout de suite et vous verrez sa note finale avec nous le voici ce apollo light et le test tant attendu que vous attendez tous justement avec vous le savez un franc parler et on va être direct par rapport à ce téléphone parce qu'il a un point faible ce téléphone il n'est pas exemple de défaut malheureusement c'est un peu dommage parce que il est tellement très sincèrement très beau superbe finition une couleur je trouve original qui tire on va dire façon marron glacé un peu il n'est pas noir ça change de ce qu'on voit habituellement sa coque arrière et pour ma part je trouve un petit défaut parce qu'il glisse énormément en main donc ça ça peut être un point négatif et il faudra faire attention de ne pas le faire tomber au risque de le casser en dehors de ça le point négatif vous allez le découvrir grâce à nos tests au travers du premier résultat qui est en tout tout et vous le savez elio x20 10 coeurs donc obligatairement on approche on frôle les 100 mille points alors il est légèrement en dessous du le eco x620 qui à 95 mille bon on va pas dire que c'est flagrant parce que vous le voyez en termes de résultats le apollo light est ici 93 mille à 466 points juste au dessus où nous avons le nouveau honor v8 à 94 mille et le eco le 2 à 93 94 345 le mien je les mesurer à 95 165 on va faire une petite comparaison parce que je trouve personnellement que le seul vrai modèle à comparer à ce vernis apollo light c'est vraiment le eco x620 parce que même processeur des performances quasi identiques donc voilà les deux résultats comme ça je vous voyez que je ne raconte pas de bêtises on va dire mais il ya peut-être un petit optimisation à faire autour du processeur et de l'ensemble communication gpu cpu parce que si je vous montre les détails des résultats voilà vous voyez qu'en 3d il est au dessus sur le eco voilà au niveau interface utilisateurs vous voyez qu'on a 41 mille d'un côté 37 mille de l'autre au niveau cpu lui le vernis est supérieur ainsi que sur l'utilisation de la ram donc c'est vraiment sur la 3d l'interface utilisateurs que les choses diffèrent c'est je pense un point amélioré sur ce vernis voilà pour le résultat en tout ou le résultat de gpu bench alors on va charger les copies d'écran le résultat de geekbench vous le voyez 166 frames au max avec une moyenne de 65 frames alors je vais vous montrer on va faire comme ça une petite comparaison en même temps le eco x620 et donc vous le voyez fait étonnant c'est que les scores sont quasiment équivalents mais vous vois vous avez une un nombre de frames maximum par seconde au plus haut à 124 sur le eco avec une moyenne de 63 alors que vous avez donc 65 et 166 sur le vernis apollo light donc ça fait partie des points assez assez drôle puisque en fait lui est meilleur sur antutu tout ce qui est 3d alors que le gpu bench montre quelque chose de plus performant sur le vernis apollo light voilà et pour ce qui est de geekbench 3 en multicore bien sûr vous avez un dickeur donc les scores sont forts sont élevés et vous avez tout de même 5 439 sur le vernis apollo light alors que vous n'avez que 5141 sur le eco x620 il paraît idem en single core puisque vous avez 1710 ici sur le vernis et 1572 sur le x620 bref il y a quand même une différence de fonctionnement entre ces deux modèles vous le voyez c'est importante cette différence malgré tout alors que le score effectivement sur antutu diffère entre ces deux modèles on va regarder tout de suite le score petite comparaison rapide du graphique généré par 3d marques sur le x620 gauche le vernis apollo light à droite le score sous 3d marques du vernis apollo light explose celui du x620 puisque d'un côté vous avez 623 966 de l'autre en les scores graphiques on va augmenter voilà donc score graphique à 578 et 800 608 55 sur le vernis apollo light et le score des traitements physique vous avez 1766 sur le vernis apollo light et 860 seulement sur le x620 donc vous le voyez très clairement il explose vraiment 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 le x620 bon ils sont au même prix 1 donc voilà ce qui va différer entre les deux c'est vraiment le design le look général du téléphone puisqu'ici vous n'avez pas une dalle complètement noir sur le vernis apollo light vous l'avez totalement noir façon plaque vitro céram mais voilà vous avez vraiment vraiment quelque chose de équivalent en termes de prix mais alors en termes de scoring c'est vraiment une énorme énorme différence c'est vraiment impressionnant d'ailleurs je trouve pour ma part voilà on va finir sur cette petite comparaison rapide en termes de performance parce que c'est ce que je voulais vous montrer c'est vraiment vraiment quelque chose d'impressionnant sur ce vernis apollo light c'est tout ce qui est conception hardware parce que très clairement les échanges mémoire gpu cpu se font très correctement et sont vraiment dans le haut du panier au niveau du score et c'est ça qui est étonnant c'est que ce scoring fourni par 3d marques diffère quand même un peu de celui qui est fourni par ontutou bref voilà vous avez vu le score 3d marques donc je voulais vous montrer maintenant le multi touch c'est tout simple c'est du 5 points sur le x 620 vous avez du 10 points et c'est peut-être aussi un point qui aurait été bien d'intégrer sur ce apollo light c'est un écran dix points sachant qu'ils ont quand même intégré un écran sharp ixo au niveau du screen test rien à dire très honnêtement parfaite intégration pas de halo blanc pas de tâche bonne isolation donc entre la batterie et la dalle un noir vous le voyez qu'à son le sharp ixo est connu donc pour ça aussi très honnêtement voilà des couleurs parfaitement bien maîtrisé c'est mon avis maintenant je trouve que voilà il ya vraiment vraiment je fais la revue parce que il faut montrer le test 1 bien entendu mais vous le voyez parfaite maîtrise de l'ensemble alors là vous voyez beaucoup noir quand même mais à l'oeil nu on voit bien les dégradés ici des quatre cinq bars peut-être que on se rapprochant les voit mieux et vous le voyez de cette façon on voit parfaitement les couleurs très bonne maîtrise des couleurs moi je très honnêtement là je trouve que des couleurs pas trop flashy contrairement à la précédente vidéo vous avez peut-être regarder sur le faune futur qui fait des couleurs mais vraiment très très flashy là les couleurs je trouve qu'elles sont vraiment parfaitement maîtrisé c'est sobre mais pas fade voilà sobre mais pas fade alors le point qui m'a fâché un peu avec monsieur vernis apollo light c'est le résultat de la batterie et malheureusement voilà le résultat 5 heures lorsque le x620 maîtrise très clairement mieux la batterie parce que là en l'occurrence 5 heures une batterie 3000 et vous allez le voir et je vais vous montrer la photo là tout de suite du test de charge de la batterie vous le voyez on est à 3600 et des poussières milliampères alors qu'elle a été annoncée pour 3100 le x620 annonce une batterie aussi à peu près de 3100 mesuré à 3400 mais elle dure 6h30 là on en est pour 5h10 alors peut-être que le dernier pourcentage fait que ça dure plus longtemps je ne crois pas du tout mais effectivement il s'est arrêté 1% donc on n'a pas été jusqu'à 0 mais je ne pense pas qu'on est une heure et demi pour 1% donc là il vous faudra vraiment impérativement un chargeur d'appoint ou une power bank 1 bien entendu pour subvenir à vos besoins au cours de la journée avec ce vernis apollo light surtout si vous faites comme moi du jeu des réseaux sociaux des lectures de médias des journaux en ligne ce genre de choses je l'utilise énormément mon téléphone au cours de la journée et malheureusement bah oui j'ai été obligé de le recharger c'est peut-être un point qui est dommage parce que bon voilà une fois de plus je le rappelle c'est geekbench donc qui pousse le test à son maximum et bien entendu si vous êtes léger en utilisation sur vos téléphones ça durera la journée mais il vous faudra impérativement charger votre téléphone la nuit ça c'est clair vous ne pourrez pas attendre le lendemain matin pour le recharger voilà pour le résultat et je trouve que c'est son point faible parce que pour le reste j'en ai pas trouvé et donc voilà ensuite je vais vous montrer donc les fréquences rien d'extraordinaire puisque en sim 1 vous avez l'ensemble la sim 1 se trouve sur le dessous la sim 2 sur le dessus et la sim 1 contient l'ensemble des fréquences utiles pour nous en france 4g bande 1 3 7 20 la bande des 900 pour la 3g rien à redire et donc comme je disais la sim 2 que le gsm ou 2g comme vous voulez bref voilà pour les fréquences alors on va en arriver au traitement du signal gps alors le traitement du gps fonctionne beaucoup mieux que sur le torse assez clair je les trouvais légèrement lent à la première lecture pour la première triangulation après une fois que c'est fait c'est très rapide mais vous allez le voir contrairement un futur vous avez je le rappelle certainement regarder la vidéo ou même au bout de trois tentatives ce n'était pas fiable là il va directement au bon endroit tout de suite c'est juste que on va mettre une quinzaine de secondes 20 secondes pour arriver au point fixe mais au moins il arrive et il est fixe je vous laisse regarder on va lancer maps comme d'habitude on accepte on continue voilà donc vous comptez les secondes voyez même j'étudiant 15 secondes j'étais un petit peu gourmand là j'ai compté 10 secondes il est bien entendu pas instantané normal il ne l'est pas non plus avec votre tom tom en l'occurrence là il est voilà il a mis dix secondes pour arriver au point où on se trouvait donc ce qui est quand même plutôt un bon point on continue avec la vidéo et le son alors on commence par le son là je suis à fond vous voyez alors le châssis alors on va attendre voilà on va descendre le fond le volume alors vous l'entendez il y a des médiums bas sur ce modèle et en l'occurrence des médiums bas vous sentez en fait le châssis avoir des vibrations donc c'est bien la preuve qu'il y a des médiums bas on n'a bien entendu pas de basse mais le traitement sonore est très bon je trouve il manque peut-être un peu de pêche mais au moins il ne sature pas on essaye un autre titre je le rapproche du micro très honnêtement encore un bon point pour je l'avais déjà testé un donc mais je trouve que c'est vraiment un bon point pour ce apollo light que le son le son est bon le son n'est pas trop dans les aigus le sont à quelques médiums bas donc ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir tout de même un peu de basse voilà je suis très très agréablement surpris par le travail fait par vernis sur ce modèle parce que ça fait vraiment plaisir qu'une voilà une jeune marque c'est juste tout juste le deuxième modèle et ce deuxième modèle montre que ils ont su maîtriser parfaitement l'industrialisation de ce modèle à grande échelle on va remettre toujours la même en full hd c'est très bien je vous zoome sur l'image et vous laisse apprécier vous voyez je vous le disais les couleurs sont juste très très bien maîtrisées elles ne sont pas bizarres elles ne sont pas violentes un très bel écran bon une fois de plus charpix o ça fait le travail correctement mais si vous effectuez une partie logicielle derrière vous saturez les couleurs bas ça donne quelque chose de pas terrible or là c'est juste très beau très bien maîtrisé c'est très honnêtement je trouve non seulement un concurrent du le eco x 620 mais je trouve aussi très sincèrement il est moitié moins cher qu'un one plus 3 où l'on sait que ces six gigas de rame ne servent à rien puisque les tests ont été faits il est même plus lent qu'un modèle à 4 gigas donc ces six gigas ne servent à rien alors effectivement il a une rome importante et c'est peut-être un point que vernis aurait pu réaliser c'est à dire d'intégrer au moins 64 gigas sur ce modèle et là il avait un modèle mais qui déchirait tout sur son passage et je trouve que là déjà à 200 euros le téléphone très honnêtement je voilà nous on ne l'a pas fourni un ce téléphone donc il n'est pas il ne sera pas gagné au nom d'une boutique ou quoi que ce soit il va être mis en vente il ya déjà une personne d'ailleurs intéressé pour ce modèle testé donc nous on l'a acheté vous l'avez vu pour le futur j'aurais pu vous mentir et dire que c'était un super téléphone ce n'est pas le cas ce n'est pas un super téléphone mais lui il est vraiment actuellement avec le x620 sur le haut et au dessus de tout le monde c'est une toute jeune marque qui n'a que deux modèles le tor et le apollo light et là ce apollo light il est clairement mais largement largement au dessus de beaucoup de téléphones qui sont on va dire autour des 300 250 300 le futur est à 239 250 oui 239 250 euros et je le trouve clairement trop cher lui même à 220 il vaut largement le coup alors pour ce qui est des jeux vidéo vous vous doutez bien que c'est juste parfait je vous le montre avec un nouveau jeu que je teste et que j'utilise régulièrement en ce moment qui est marvel futur et vous allez voir que les effets explosion les effets de lumière ce genre de choses sont parfaitement parfaitement maîtrisé et qu'il n'y a aucun souci alors on a monté tout de même un peu le son alors le son sort de ce côté là donc on a tendance un peu à l'étouffer en mettant le doigt de cette façon c'est pas non plus trop 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 gênant déjà vous voyez les couleurs sur cet écran par rapport au jeu on va passer tous les commentaires les dialogues je vais dézoomer un petit peu donc il faut laisser recharger vos armes hop on retourne dans l'autre sens vous le voyez les effets sont magnifiques il est fluide il est costaud celui-là ne jamais être trop abruti à faire front avec cette espèce de monstre idiot voilà tu peux toujours tirer et je me sauve je suis courageux mais pas téméraire et voilà mission terminée bref vous l'avez vu regardez bien les graphismes vous avez vu les effets de lumière les éclairages sont juste superbes le jeu est parfaitement fluide que rajouter d'autre et bien écoutez pas grand chose à part maintenant attaquer notre conclusion et donc à tout de suite après le générique de notre note finale donc conclusion de ce vernis apollo light je vous mets le graphique en haut à droite avec les notes que nous avons indiqué pour nous le blog sinodroid tv.net alors surtout je le rappelle n'hésitez pas à vous abonner au blog ce qui vous permet de recevoir les mises à jour et les offres que l'on peut avoir sur des ventes tels que récemment sur le duomi super par exemple bref on attaque nos conclusions en termes de performance 10 sur 10 vous avez vu les scores il est au dessus du eco x620 pourtant réputé performant lui il est au dessus avec geekbench avec 3d marques donc c'est du tout juste et tout bon réalisé par vernis sur ce apollo light rien à rajouter performance au top le design 8 j'ai hésité 7 8 pourquoi parce qu'il n'apporte rien malheureusement c'est un peu dommage il suit une tendance la tendance actuelle les deux fois cinq deux fois six trous de chaque côté d'un port usb type c voilà donc un point positif c'est quand même les deux tiroirs même si ils auraient pu avoir en fait l'idée ou avoir la bonne idée d'intégrer un tiroir uniquement pour la sd et avoir un double tiroir ici pour les deux cartes sim bon ce n'est pas le cas c'est un tiroir par carte sim ou une carte sd carte sim donc c'est un peu dommage il aurait été bien d'avoir un design un peu plus comment dire un peu plus osé un peu moins un peu moins frileux voilà hormis la couleur que je trouve sympa ce marron glacé que je trouve joli c'est pas du noir classique ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir donc moi je déteste pas ensuite la finition et caméra alors finition c'est un 10 sur 10 pourquoi parce que c'est pareil tout bon tout bon pas de jeu dans les boutons les boutons sont vraiment vous sentez le déclic est parfait il n'y a pas de jeu dans le châssis contrairement au futur je le rappelle les tiroirs pareil pas de jeu ils sont juste à fleur il ya il ya vraiment vraiment rien à redire sur ce modèle un très beau châssis aluminium parfaitement intégré pas de jeu trop important entre par exemple ces deux blocs haut et bas sur lequel vient s'asserrer la coque arrière en aluminium donc pas de jeu c'est juste parfait tout est propre vraiment très sincèrement tout est propre la dalle un petit joint très léger tout autour ici qui fait que il est parfaitement intégré au châssis lui aussi c'est du sans faute de tout ce côté finition la caméra pour moi c'est 9 sur 10 j'hésite avec un huit pourquoi parce que je le trouve la caméra un peu faible la nuit un peu trop de piqué des quand vous faites des photos dans la pénombre en dehors de ça pas grand chose à redire les couleurs sont parfaites vraiment vraiment pas grand chose à dire un vraiment côté caméra la batterie j'ai hésité entre 5 et 6 alors chez me 6 parce qu'elle tient quand même la durée dans la journée si vous ne faites pas trop le fou avec votre téléphone pas trop de jeu pas trop de réseaux sociaux pas trop de facebook parce que facebook on le sait tous est très gourmand en batterie donc de ce côté-là c'est un peu faible même si ça tient quand même la journée mais moi je la trouve personnellement un peu trop faible il est impératif de partir avec sa power bank ou son chargeur avec soit pour une recharge dans la journée si vous êtes un gros joueur ou gros lecteur ou ce genre de choses et son prix bah c'est 10 sur 10 parce que là 200 euros très honnêtement pour un smartphone tel que celui ci c'est donné je trouve vraiment très honnêtement que ces données c'est moitié moins cher qu'un one plus trois et il fait le même boulot alors le one plus trois et certes équipé d'un snapdragon 820 ok il est clairement plus performant qu'un helio x20 c'est sûr mais 95000 points n'est ce pas suffisant pour un téléphone et est ce que ça vaut le coup de payer 200 euros de plus pour avoir deux gigas de ram en plus et effectivement le double aussi de rome ok mais je le rappelle que la rome est ici extensible donc je pense que ça se vaut très sincèrement en termes de rapport prix équipement mais pas performance les performances one plus trois les fait payer très cher sachant que ça ne reste qu'un téléphone chinois qui n'en est qu'à son quatrième un one plus six quatrième téléphone donc c'est jeune et je les trouve assez gourmand moi pour ma part bref donc nos pour l'écran le châssis la finition la caméra les contres vraiment c'est à part moi la batterie je ne vois pas grand chose d'autre et la caméra en photo de nuit ce modèle est en vente il est déjà à normalement acheter si la personne l'achète moi j'attends le mien qui sera un gris clair voilà donc j'attends mon apollo light et je serai content de l'utiliser et remplacer mon x620 qui à titre d'aperçu comme ça rapidement vous voyez il est fait les voilà il est fait les il est tombé sur le côté ici et il a fait il s'est fait les de cette façon pour que la simple et bonne raison c'est que toute la dalle vert ici n'a pas de joint vous le voyez c'est à fleur du châssis métal n'a pas de joint et donc il n'y a aucune résistance ici lorsque vous tapez sur le coin du châssis l'écran se fêle et se fait le bien mais bonne surprise c'est que ça ne l'empêche pas du tout du tout de correctement s'afficher vous voyez pas de le cd qui fuit dans la dalle rien ça fonctionne parfaitement et ce téléphone fonctionne toujours mais j'aimerais bien pourquoi pas le remplacer par un polo light mais que j'équiperai très certainement d'une coque arrière ou quelque chose comme ça pour le protéger mais étant donné qu'il ya un joint tout autour je pense que s'il chute l'écran risque de ne pas se briser en tout cas aussi rapidement que sur un x620 voilà pour les conclusions 2 ce vernis apollo light et pour moi comme le dit le titre que l'on a prévu ce téléphone c'est le grand kiff parce que vraiment c'est un sans faute chapeau vernis et je vous souhaite tout le bonheur avec ce apollo light si vous le commandez parce que c'est vraiment le téléphone qu'il ne faut pas rater je pense très sincèrement actuellement donc sur ce n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air nous mettre un commentaire à partager à tous vos amis n'hésitez pas surtout aussi à vous abonner c'est fort agréable de voir le nombre d'abonnés croître parce que je le répète pour nous le but de cette chaîne c'est de rester indépendant donc n'hésitez pas à vous abonner à nous dire ce que vous pensez de la vidéo et surtout faites bien attention à vous prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour nous la prochaine ce sera peut-être un peu plus tard à moins que je travaille 24 heures d'affilée pour faire une autre vidéo mais les vacances approche deux semaines de petits congés ça fera du bien à la voix aux yeux et de prendre l'air allez sur ce je vous dis à la prochaine et ciao je vous dis à la prochaine